Bonjour à tous, bienvenue sur Azem6. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans le dernier tuto que j'ai fait, on va passer donc au texte, donc à la modélisation de texte, à l'animation de texte, et là, pour commencer, on va commencer fort, j'ai envie de dire, vous allez voir comment on peut, comme ceci, faire défiler un texte par-dessus une vidéo. Donc là, je vais vous faire voir ce que j'ai fait exactement. En fait, vous avez les paroles des mitrails gagnants, ici, qui sont en train de défiler, et j'ai donc passé par-dessus une vidéo que vous voyez là, donc j'ai fait défiler ce texte. Alors, mon choix n'est pas heureux dans la couleur, parce que j'ai mis du blanc sur du blanc, j'aurais dû choisir un texte d'une autre couleur. Mais bon, voilà, peu importe, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous expliquer comment j'ai pu réussir à faire ça. Voilà, donc, pour cette première vidéo sur le texte, donc, vous allez voir, c'est relativement simple, c'est pas très très connu comme méthode, mais voilà, c'est simple. Donc, je suis allé prendre, tout simplement, alors, je vais partir à zéro, je suis allé sur Internet, et je suis allé copier, donc, les paroles des mitrails gagnants. Alors, on va faire ça. Voilà, donc, je suis sur Internet, et j'ai tapé, tout simplement, paroles des mitrails gagnants, voilà. Ici, j'ai fait, simplement, copier, donc, j'appuie, je clique à gauche en continu, je vais sélectionner toute cette partie-là, jusqu'en haut, voilà. Et j'ai fait, donc, simplement, je vais chercher, ouvrir le cahier de texte, ici, le bloc-notes, hein, donc, vous ouvrez le bloc-notes, et vous faites coller, tout simplement, voilà. Donc, après, pour séparer les différents couplets, bon, ben, il suffit de regarder, hein, ici, à doigt, j'ai une séparation, et après, je vais en avoir une à blessure, et voilà, je vais... Voilà, et j'ai fait tout ça, comme ça, donc, j'ai copié mon texte, donc, on va le voir, ce texte, je vais vous faire voir, ne pas enregistrer, évidemment, voilà, donc, j'ai ce texte qui est là, et, euh, voilà. Et donc, ben, maintenant, je vais ouvrir Blender, et je vais carrément rentrer ce texte entièrement dans Blender. Donc, on est sur la version 3, de Blender, hein, 3.0, là. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais aller, ici, dans... Je vais ouvrir, carrément, à partir de cette fenêtre-là, je pense que... Oui, c'est là que je dois... Voilà, je pense... Voilà, j'ouvre cette fenêtre en cliquant sur le plus, ici, et je vais aller, donc, chercher dans la liste générale, euh... scripting. Donc, pour avoir le plus, ici, on fait tourner la roulette de la souris, hein, voilà, vous cliquez sur le plus, puis, on va dans Général, et on va, donc, dans scripting, ici, voilà. Ça nous ouvre ça. Donc, pour le texte, on peut l'écrire à partir, éventuellement, d'une... d'une fenêtre d'ici, hein. Ici, je peux directement l'écrire dans cette fenêtre-là. Euh... Oui, c'est dans cette fenêtre-là, comment ça ? Oui, il faut que je fasse Nouveau. Si je fais Nouveau, ici, je peux écrire du texte à partir d'ici. Et ce texte, je peux le récupérer, donc, là, j'ai fait du texte, peu importe. Ce texte, je peux le récupérer pour le... le transformer, tout simplement, en allant, ici, dans Éditer, et je vais l'éditer, donc, sous forme Objet. Donc, là, j'ai JKK, et si je retourne... ici, on voit que le texte est bien ici. Donc, là, je vais supprimer, hein. Shift X, supprimer. Et je vais retourner, donc, dans mon... dans ma fenêtre, euh... Voilà, ici. Et je vais supprimer ça. Et maintenant, je vais aller chercher mon texte, donc. Je vais aller chercher mon texte. Ici, j'ouvre cette petite icône-là. Je vais sur mon bureau. Et voilà, je vais chercher, donc, Mistral Gagnant, ouvrir. Donc, on voit que le texte, voilà, s'est installé dans cette fenêtre. Ce qui fait qu'automatiquement, si je vais, euh... ici, dans... Éditer, et que je fais, donc, Éditer un objet, là, eh bien, on va voir que mon texte, il est bien, donc, dans la fenêtre, ici. Voilà. Dans la vue 3D, on a notre texte. Donc, ben voilà. À partir de là, c'est... Donc, non seulement on a notre texte, mais on peut également, ici, en cliquant sur la lettre qui est là, modifier tout un tas de choses. Donc là, je vais le mettre debout, mon texte, en faisant un RX90. U1. disons que je vais lui donner également un axe, par exemple, je vais définir géométrie, définir géométrie, ici, vers, euh... ben, vers géométrie. Donc, normalement, je devrais avoir... Voilà, il est en plein milieu, hein. Je vais mettre ça vers le haut, au-dessus de la ligne rouge, donc, de l'axe X. Voilà. Voilà, mon texte est là. Donc, à partir de là, ce texte, bon, je le sélectionne, je peux parfaitement changer, donc, sa géométrie, donc, l'extruder. Alors, là, attention, ça coûte cher, évidemment, en termes de poids. Bon, mais voilà. J'ai extrudé le texte. Bon, là, quand on fait un texte, en général, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment ce qui était intéressant. Donc, je vais remettre ici, à zéro. Éventuellement, un petit peu, vraiment, très, très peu, mais bon. Déjà, on voit que... j'ai un petit peu de mal avec la géométrie, là, le décalage. Alors, ensuite, la profondeur. On peut modifier la profondeur. Là, encore, on voit que, bon, ça peut coûter très cher. Évidemment, le texte, c'est quand même assez important. Mais bon, sur des textes plus légers, ça marche beaucoup mieux. La résolution, etc. Donc, tous les avantages, on les a ici. Donc, quand on fait un texte classique, on peut modifier la police. Lorsque je vais dans police, bon, là, évidemment, pour un texte comme ça, à plat, je vais plutôt jouer avec la police. Donc, la police de texte, vous l'avez, normalement, dans le dossier font de Blender, de Windows. On va y aller faire un tour. Tout simplement, vous allez, donc, dans le pavillon C. Voilà, vous choisissez le pavillon C. Et vous avez, donc, Windows. Vous ouvrez Windows. Et dans Windows, vous avez ici, pour ceux qui ne savent pas, le dossier qui s'appelle font. Alors, donc, il faudra peut-être gérer un peu moins loin. Voilà, vous avez le dossier font. Voilà. Donc, les font, en fait, c'est toutes les polices de texte qui sont à votre disposition. Donc, moi, j'en ai rajouté beaucoup. Lorsqu'on clique dessus, on va voir ces petites affiches qui viennent, ce qu'on peut voir. Donc, voilà. Donc, là, après, voilà, on voit le type de texte. des polices de texte. Et puis, on peut également des polices de texte. On va voir ça. On va voir ça, peut-être, maintenant, quand même. Avant de continuer, vous avez un... Alors, parce qu'il y en a vraiment toutes sortes. Voilà, on voit, on voit, voilà, il y a vraiment toutes sortes de polices de texte. Donc, il est intéressant, évidemment, de pouvoir en rajouter. Et pour ça, vous avez, donc, un site qui vous permet de rajouter des polices de texte. Mais vous avez également, par exemple, comme ici, on va avoir, non pas des polices de texte, mais des... Vous savez, j'ai perdu le nom. Par exemple, vous voyez, ici, des... Ah, vous savez, je suis désolé, j'ai perdu le nom. Des Dingbat, voilà. Des Dingbat. Et donc, on peut avoir toutes sortes de Dingbat avec des symboles. Avec, voilà. C'est des symboles, en fait, voilà. Et ça, vous allez pouvoir en télécharger gratuitement sur le site de Dafont. D-A-F-O-M-T. Voilà. On va y aller faire un petit tour vite fait. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez les installer. C'est très simple. Il suffit de les glisser dans ce fichier-là. Vous les retrouverez ensuite, automatiquement, dans les polices de texte que l'on a, que vous allez, donc, voir ici. Donc, évidemment, pour les polices de texte, vous devez indiquer à Blender où se trouvent les polices de texte. C'est-à-dire que là, lorsque vous allez aller ici dans Fichier, vous allez aller, pas dans Fichier, dans Préférences. Et dans les Préférences, ici, donc, si je ne me trompe pas, ça doit être Chemin de fichier. Voilà. Chemin de fichier et polices de texte, vous voyez, vous l'avez ici. Donc, vous devez indiquer où Blender va chercher des polices de texte. Donc, on clique sur le fichier qui est ici. et puis, on va rediriger Blender dans le pavillon C sur Windows. Acceptez. Et puis, on va chercher ensuite le dossier font ici. Voilà. Acceptez. Automatiquement, là, acceptez. C'est terminé. Donc, il va aller bien. À chaque fois, vous allez ici demander une police de texte nouvelle, eh bien, ça va ouvrir le fichier, tout simplement. Alors, on va aller chercher une police de texte un peu bizarre. Voilà. Celle-là. Et vous voyez que ça a changé carrément la police de texte. Je peux aller en chercher une autre. Donc là, on voit que ça vient de m'indiquer que ça a dépacté la police, parce que, tout simplement, voilà, quand on va ici, quand on ouvre ici le Blender, on a donc la possibilité d'enregistrer automatiquement les packs ressources. Donc là, on voit que, apparemment, ça n'a rien changé. Alors, je vais le faire. Je clique ici, là, et en cliquant là, eh bien, j'ai désimpacté les données externes. On le voit ici. Donc, il faudra automatiquement que je n'oublie pas de venir recrocher la case empaquetée, autrement, alors que je vais fermer Blender, je vais perdre toutes les indications de texte, voilà. Alors, ce texte ici, voilà, je l'ouvre et je vais rechercher donc une autre police de texte. Il va falloir que j'aille là, plutôt, non caractère gras, celle-là, je la supprime et puis je vais en chercher une autre, voilà. Il faut la supprimer avant et puis je vais en chercher une autre, n'importe, alors vous pouvez avoir, là, on voit, elles ne sont pas vraiment très, très bien, ce n'est pas terrible comme vision, là. Ils ont changé, on voyait vraiment bien la police avant, maintenant, ce n'est pas terrible, terrible. Je vais retourner là. Il y a une possibilité ici, donc, d'avoir carrément, lorsque vous cliquez ici, vous pouvez avoir le nom uniquement. Alors, c'est plus simple pour aller chercher une police de texte quand on la connaît, ici, vous voyez, j'en ai déjà quelques-unes et vous avez donc la possibilité de l'avoir sous forme de liste comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un poids avec, voilà, donc là, on fait tourner la roulette de la souris et puis voilà, si je sélectionne celui-là, ouvrir, voilà, ça change, ça me change de texte. Voilà, donc là, et puis on va aller faire un petit tour sur Daphonte, tout de suite, histoire de voir. Voilà, Daphonte, c'est ça, vous allez tomber sur cette page et là, vous voyez, vous avez le choix ici, dans ces petites fenêtres ici, vous pouvez aller rechercher, alors on va faire cette expérience, vous allez rechercher des symboles d'Inbat, là, vous avez des runs, tout un tas de trucs, où c'est qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme Dimbatt, là ? Bitmap, techno, bon, peu importe, voilà, symbole, allez, animaux, on va chercher dans les animaux, voilà, donc voilà, vous avez, c'est des polices de texte, en fait, et puis on va télécharger les papillons, voilà, tiens, allez, hop, je vais télécharger par le papillon, donc je vais l'enregistrer sur mon bureau, butterfly, donc papillon, en anglais, ça me rappelle iron butterfly, pour ceux qui ne connaissent pas le solo de batterie, c'est quelque chose d'extraordinaire, iron butterfly, alors, on a cette police de texte, et on va pouvoir, déjà, on peut commencer par, là, voilà, je vais la désiper, extraire ici, ok, donc elle est là, ma police, alors normalement, elle devrait être dans un fichier, mais elle n'y est pas, voilà, donc la police, elle est là, vous voyez, je peux l'ouvrir ici, et donc là, maintenant, je vais aller dans mon fichier, donc, ici, Windows, là, et je vais aller chercher, font, donc où est-ce ma petite fonte, BCD, là, voilà, donc je repère le nom de la, bah c'est butterfly, évidemment, je la glisse dedans, voilà, terminée, elle y est, elle est quelque part par là, en bas, normalement, je pense, enfin bon, peu importe, on va aller chercher, butterfly, des loyettes, normalement, et puis, ici, je peux la supprimer, ça ne sert plus à rien, je réouvre, Blender, alors là, ça va faire tout drôle, on va avoir des papillons, voilà, donc je réouvre ici, et je vais aller chercher, butterfly, normalement, elle devrait y être, encore que, peut-être qu'il faut, hum, 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 pas sûr qu'elle était encore, qu'elle était validée, symbole, donc je vais faire autrement, je vais carrément écrire un texte, à part, je vais faire un nouveau texte, ajouter, texte, à partir d'ici, voilà, je vais modifier, surface, s, rededit, et là, je vais aller chercher, donc, butterfly, on va voir si elle y est, désolé, désolé, alors, normalement, on devrait les trouver, là, mais bon, je vais ouvrir, la fenêtre de Blender, pour voir, c'est peut-être ça le problème, hein, readme, alors, ce que je vais faire, je vais le décompresser, dans le fichier, c'est peut-être ça le problème, je vais le décompresser dans le fichier, donc, voilà, dans le fichier de Windows, Windows, font, on va bien voir, là, alors, mon fichier, Bessarfly, elle est là, voilà, la police, alors, où est-ce qu'elle est, c'est qu'apparemment, elle y est déjà, donc, elle a bien été enregistrée, alors, peut-être qu'il faut que je fasse un redémarrage, c'est possible, ah, non, il ne me met que c'est pas une police valide, bon, alors, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas grave, on va retourner, rechercher une autre police, il ne met pas, bon, on va en prendre une autre, peu importe, allez, old school, je vais prendre celle-là, tiens, télécharger, voilà, sur le bureau, enregistrer, on va la décompresser, tiens, c'est bizarre ça, apparemment, il est en train de me faire, je ne sais pas quoi, habituellement, ça marche très bien, là, installation, voilà, donc là, il me l'a bien installé, normalement, donc, elle s'appelle, Varziti, 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 où es-tu, petite Varziti, je devrais la voir là, normalement, voilà, elle est belle et bien ici, donc là, ça a marché, pas de problème, donc automatiquement, je retourne cette fois-ci, donc, chercher ici, on va voir si on trouve Varziti, est-ce que ça a déjà pris, ou pas, alors, donc là, il n'y est pas encore, alors, je retourne, on va y arriver, Ah, oh, alors, est-ce que c'est dû au fait que, on va réouvrir Blender, tout simplement, voilà, je vais réouvrir une fenêtre de Blender, on a ajouté un texte, c'est peut-être ça, alors, quand il m'arrive, ce genre de truc, je dis pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais évidemment pas, recommencer la vidéo, puisqu'il s'agit de voir, quand il y a un problème, que vous puissiez voir, parce que vous risquez d'avoir exactement le même problème que moi, et donc, il est important de voir, ce qu'il se passe, et comment régler le problème, quand il y a un problème, voilà, donc je reviens dans la police de texte ici, et on va aller voir ce qu'on trouve, du Varziti, qui traîne quelque part par là, voilà, et pourtant, on s'appelle bien Varziti, je retourne ici, je reclique ici, et j'ai le nom, version, type contours, Varziti Régulaire, c'est ça son nom, Varziti Régulaire, pourquoi, il ne me prend pas Varziti Régulaire, il y a une raison, mais, 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 donc, quand on connaît le nom, on peut la taper, mais, mais, apparemment, il ne veut rien savoir sur Varziti, Régulaire, tiens, 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 c'est peut-être un problème de redémarrage, donc, je vais tenter le redémarrage, et je vous reprends après, oui, donc, finalement, il y a une chose qui est très simple, puisque là, j'ai la police de texte sur le bureau, je peux également aller la chercher sur le bureau, je pense que c'est un problème de redémarrage, mais bon, voilà, je vais gagner du temps, parce qu'autrement, je suis obligé de couper la vidéo, c'est pas très bon, donc, je vais aller chercher, voilà, on l'a, je l'ai là, ouvrir, voilà, pas de problème, et voilà, on voit bien que ça a fonctionné, il n'y a pas de problème, le texte est là, donc voilà, ici, c'est pareil, si je supprime, je vais supprimer ce texte, donc, supprimer, je sélectionne celui-là, et je vais aller chercher, donc, vers Ziti, à partir, donc, d'ici, maintenant, puisque, il est rentré dans Blinder, donc, il est là, et voilà, tout simplement, et d'ailleurs, je pense que les papillons, j'aurais pu aller les chercher, directement, les papillons, on va le faire, d'ailleurs, vous allez voir que ça fonctionne, sans problème, alors, où sont mes papillons, ah, je les ai virés, euh, voilà, je vais aller les rechercher, Butterfly, je clique dessus, ouvrir, et, et là, il n'a pas aimé du tout, mon petit Butterfly, voilà, donc, voilà, il n'a pas aimé, donc, ça va être complètement normal, je vais, euh, attendre que tout ça revienne, voilà, on voit qu'il y en a des papillons, hein, je vais revenir sur, mon texte, donc, voilà, 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 c'était, ça, vous savez tout, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, à aller faire fouiller, dans cette, dans cette application, enfin, sur ce site, alors, vous pouvez également, sur ce site, créer vos propres textures, alors, on verra ça, beaucoup plus tard, puisque moi, j'en ai créé, des textures, enfin, des polices de texte, et, bon, on en parlera, mais plus tard, parce que là, ça, ça ne va pas faire partie de l'ensemble, alors, euh, on a notre texte, et on va le faire défiler, on va le faire défiler, donc, on va chercher une caméra, donc, caméra, ajouter, caméra, donc, le curseur 3D au centre, donc, Shift S, curseur vers origine, puis ici, on va aller chercher notre caméra, ici, on recule, et on fait CTRL-ALT-0, voilà, donc, on a un texte, donc, forcément, si on veut le voir plus gros, on va cliquer ici, sur la caméra, et on va zoomer, voilà, par exemple, ça, on va faire ça, je vais déplacer ma caméra, G, euh, X, sur la droite, pour avoir le texte, qui défile ici, sur le côté, donc, mon texte ici, je vais pouvoir le remonter également, par exemple, ou la baisser plutôt, parce que si je veux le faire défiler dans le bon sens, il faut que je commence par le mettre en bas, et je vais l'animer, donc, pour l'animer, c'est très simple, donc, je sélectionne mon texte déjà, et, euh, je vais donc dans la timeline, ici, je clique sur l'enregistrement, c'est cette, icône-là, là, je clique dessus pour ouvrir, et, je vais donc, insérer une première image clé, juste en cliquant sur, la flèche qui est là, donc, la flèche, j'ai sélectionné les flèches à partir d'ici, là, et voilà, j'ai engagé une image clé, maintenant, donc, le texte, évidemment, quand c'est un grand texte, plus il va être grand, et plus il faut, évidemment, de nombre d'images, donc, je vais mettre la fin de la vidéo, à 1000, pour commencer, voilà, là, il faudra faire attention, après, faire défiler le texte, trop rapidement, je vais mettre ça sur, bah, je vais faire un défilé de texte, sur, on va dire, 1000 images, parce que, vous risquez autrement, d'avoir des, des, des sauts, en fait, ça risque de sauter, le texte risque de sauter, on va faire l'expérience, quand ça va trop vite, c'est pas très très bon, donc, ici, je vais remonter mon texte, maintenant, sur la partie haute, je lâche, donc, avec ma souris, ici, et, j'ai une image clé, qui est venue, ici, maintenant, on voit que, mon texte est en train de défiler, il monte, il descend, lorsque j'enclenche, je déclenche l'enregistrement, attention à ça, ici, je clique sur la lecture, et on voit mon texte, qui défile, voilà, donc là, c'est normal, ce que vous voyez, en fait, quand on fait du texte, comme ça, l'idéal, ça va être, non pas de, utiliser le moteur cycle, ici, mais d'utiliser, e-vie, voilà, donc là, on se met sur e-vie, et le texte, d'abord, on va avoir un rendu, beaucoup plus rapide, et il y aura, beaucoup moins de risque, d'avoir un texte, qui est un petit peu, vibrant, donc voilà, alors, si je sélectionne mon texte, imaginons que, que je sélectionne ici, un clic droit, cette image clé, celle-là est désélectionnée, quand les images clés sont sélectionnées, un clic droit, j'attrape l'image clé, je bouge, donc là, je vais mettre, par exemple, faire défiler, sur, on va dire, sur 200 images, donc là, je rappelle que c'est un nombre d'images, ce qu'on voit là, c'est un nombre d'images, que une image, correspond, à 25, 29, ou plus, secondes, en général, c'est entre 24, 25, et 29 secondes, donc on peut tout de suite déterminer un temps, par rapport au défilé, du nombre d'images, là, je suis à 25 images par seconde, voilà, et donc, quand je vais faire, la lecture, ici, on va voir que, j'enclenche la lecture, là, voilà, vous voyez, mon texte, il saute, il saccade, ça va trop vite, il faut faire attention à ça, voilà, donc l'idéal, c'est quand même d'y aller mollo, j'ai envie de dire, surtout que pour lire un texte, il faut quand même, non plus, on n'est pas tous des, des os de la lecture, non plus, il faut que tout le monde puisse le lire, voilà, alors, mon texte est passé, donc là, je l'avais mis, je ne sais pas combien d'images, là, je suis à 700 images, donc là, je vais mettre la fin de la vidéo, à 700 images, là, donc on voit une zone claire, c'est la zone pendant laquelle, le texte défile, et une zone foncée, ici, il arrive, voilà, là, c'est la fin de la vidéo, à 700 images, je fais un clic gauche, là, le texte sera fini, de défiler, ça revient au début, alors, le texte, quand on le voit, dans le défilé, il commence à défiler, tout doucement, puis il accélère, alors ça, ce n'est pas une bonne chose, l'idéal, c'est quand même, je sélectionne mon texte, un clic droit, voilà, pour retrouver mes images clés, l'idéal, c'est que, on est, ça défile, de manière régulière, donc je sélectionne toutes les images clés, en faisant, en cliquant sur le A, et je clique ensuite sur le T, et je vais choisir, de faire défiler, de manière linéaire, le texte, là, il est sur courbe de baisier, donc ça commence doucement, ça accélère, et ça ralentit, alors que sur linéaire, ça va tout le temps à la même vitesse, voilà, donc après, vous pouvez vous amuser, avec tous ces rebonds, avec tout ça, vous allez pouvoir, il va arriver ici, il va y avoir un rebond, voilà, ça va peut-être revenir en arrière, on ne voit pas là, là, voilà, là, on le voit, vous voyez, ça monte, ça descend, enfin voilà, on le voit plus avec des objets, que comme ça, voilà, donc je vais me mettre linéaire, donc il faut avoir sélectionné les deux, il faut que tout soit sélectionné, voilà, un clic droit, je désélectionne, A, je sélectionne tout, un clic droit, ici, sur un, sur un, je désélectionne, là, je sélectionne, celui-là, il est sélectionné, un clic droit, celui-là, il est sélectionné, celui-là, il est sélectionné, voilà, voilà, donc maintenant, on va passer au mode rendu, parce que ce texte, il faut pouvoir le défiler, le faire, faire une vidéo, donc sans fond, pour pouvoir s'en servir, et le faire défiler, sur une image, sur une vidéo, sur ce qu'on veut, voilà, donc là, le texte, bah tiens, j'aurais pu le mettre, carrément, choisir une autre couleur, puisque là, on a bien vu que, le blanc, avec, avec les nuages, ça ne le fait pas trop, donc je vais choisir une couleur, pour mon texte, nouveau, voilà, je vais mettre ça, allez, en noir, et voilà, et on va assigner, on va assigner ça, à notre texte, ça devrait être, normalement, ça devrait être bon, voilà, ça devrait être bon, ça devrait être bon, d'empêcher le texte, d'empêcher le texte, de défiler correctement, vous verrez tout ça, une simple couleur, ça va très bien, donc, une fois qu'on a fait ça, on va programmer, la sortie de la vidéo, donc, la sortie de la vidéo, en, je rappelle, en mode EV, et je vais cliquer ici, là, donc là, on a le format de la vidéo, 1920 pixels par 1080 pixels, donc 100% de la vidéo, donc 100%, c'est-à-dire, 1920 par 1080, 50%, ce serait la moitié, de ça, etc., là, ensuite, pour proportion, on laisse comme ça, là, on voit, c'est le nombre d'images, par seconde, mais vous voyez, qu'on peut avoir, différentes possibilités, ici, on peut aller jusqu'à, 120, 240, custom, donc, c'est-à-dire, c'est vous, qui allez choisir, la valeur, pour, donc, le défilé, d'images, donc là, par seconde, on est à, 24 images, ok, alors, euh, bon, je vais mettre ça là, alors, je n'en ferai qu'un tout, petit bout, évidemment, alors, ensuite, donc là, ben là, il n'y a rien à toucher, étape, donc la fin, elle est là, voilà, on commence à l'image, à l'image zéro, ici, frame, donc, c'est l'image, donc l'image, on commence, image zéro, euh, et donc l'image de fin, c'est 700, image, et l'étape, c'est image par image, si je mettais, euh, 3, ici, eh bien, ça défilerait, par 3 images, on va faire une expérience, je mets par 10, ici, j'envoie la lecture, voilà, et donc là, en fait, ça va m'enlever, à chaque fois, ça va passer de l'image 1, à l'image 10, dans l'enregistrement, directement, donc là, on met 1, et c'est donc, image par image, voilà, alors, je vais donc maintenant, programmer, la sortie, alors la sortie, ici, le nom du fichier, ben là, on va l'appeler, texte, euh, oui, texte défilé, par exemple, oui, texte défilé, allez, hop, euh, ensuite, le fichier, ici, on clique sur cette icône-là, et on va choisir, alors moi, je vais mettre sur le bureau, après, bon, ça, heureusement, pour vous, vous savez faire ça, euh, voilà, vous faites accepter, normalement, parce qu'après, si vous ne savez pas faire ça, c'est que, c'est que, c'est que Blinder va être difficile, va être difficile à apprendre, donc, c'est, c'est un peu, le beu à bas, être capable de diriger, de retrouver un fichier, de l'envoyer à un endroit où on veut l'envoyer, c'est pas très difficile, je pourrais l'envoyer dans n'importe quel, en choisant le pavillon, par exemple, si je vais dans Data, je peux créer un fichier dans le pavillon D, et puis envoyer tous mes, tous mes, tous mes fichiers dans le, dans le dossier que j'ai créé, dans le pavillon D, voilà, alors, ici on a fait ça, alors on va avoir besoin d'avoir, RGBA ici, RGBA c'est, la, le, c'est l'alpha, donc la transparence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de fond, et pour ne pas avoir de fond, il va falloir ici, aller chercher, déjà pour commencer, on va faire une vidéo sans fond, donc on clique sur FFmpeg, ça, ça va être une vidéo, ensuite on va dans Encodage, là, à la place de Matroska ici, on va faire, on va créer un, un MPEG 4, là, une vidéo MPEG 4, et ici le codec, ça va être PNG, pourquoi PNG, parce que c'est avec PNG, qu'on fait des, des images sans fond, c'est-à-dire que quand on veut une image détourée, sans fond, on va faire un PNG, voilà, c'est à ça que ça sert, et automatiquement, on a ici RGBA, qui correspond, ici, à Alpha, on clique sur RGBA, il ne faut pas oublier ça, sinon, votre vidéo, c'est rapé, si vous ne faites pas ça, elle aura un fond, donc on a RGBA, donc là, on a tout, on a donc, le nom de notre fichier, la destination, du fichier, donc sur le bureau, on a ensuite, la vidéo, donc on a bien choisi FFmpeg, ensuite, on a bien choisi MPEG4, dans Conteneur, et dans le codec PNG, ce qui permet de cocher RGBA, voilà, ok, donc là, bon ben voilà, on a tout fait, donc s'il y avait du son, ben il aurait suffi d'aller, mettre l'encodage du son, là, il n'y en a pas, mais voilà, on va dans audio, ici, hop là, et puis ici, on va choisir, MP3, pour avoir du son, avec, si vous avez mis, du son, là, c'est les paroles d'une chanson, je ne vais pas les mettre, puisque je vais, je peux, je n'ai pas le droit de le faire, ou alors, il va falloir que je paye, donc, ce n'est pas le bon plan, voilà, donc là, c'est dommage, il n'y a pas de chanson, enfin bon, bon ben voilà, donc là, tout est fait, je pense que, maintenant, je vais pouvoir, donc, cliquer, ici, donc, j'allais dans éditer, dans rendu, et je vais, donc, alors, soit on fait rendu, soit on fait rendre animation, donc, soit on fait CTRL F12, voilà, donc, je fais rendre animation, je me mets bien, alors, l'animation, je ne vais pas la rendre entièrement, parce que, voilà, je pense que, là, c'était pour faire voir, on va dire, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter là, et je vais mettre la fin, voilà, pour aller vite, là, voilà, donc, ça va me donner ça, en fait, comme vidéo, voilà, tout simplement, allez, je fais, donc, j'en fais le rendu, sinon, j'aurais attendu trop longtemps, rendre l'animation, voilà, ah, j'ai le fond, j'ai le fond, donc, l'image de fond, qui est là, donc, je vais arrêter ici, et je vais enlever le fond, l'image de fond d'écran, donc, moi, je rappelle que, j'ai toujours ici, installé, donc, la texture, forest, et bien, pour la cacher, ça va être très simple, on va ici, donc là, on est, je rappelle qu'on est dans le mode, il vit, et pour enlever le fond, quand on veut cacher le fond, et bien, on va dans force, ici, et ici, on va aller chercher, profondeur, profondeur de rayon, et normalement, voilà, lorsque je clique ici, sur le mode, rendu, on voit qu'il n'y a rien du tout, allez, je recommence, je fais rendu, animation, voilà, donc là, tout est noir, alors, on va le voir apparaître, très légèrement, ici, mais forcément, c'est noir, puisque le texte, lui, est noir, et le fond, il n'y en a plus, et donc, ça fait donc, une image noire, mais bon, comme ça, vous le savez, voilà, voilà, ça va, voilà, ça va être terminé, c'est bon, donc, je peux fermer, maintenant, cette fenêtre, une fois que je suis arrivé à la fin, et j'ai ma vidéo, qui est bien attirée, texte, sur, le bureau, donc, on voit, voilà, voilà, et maintenant, je vais, donc, aller rechercher, réouvrir, donc, ici, et on va aller, donc, faire, installer, donc, ce texte, sur une vidéo, donc là, on revient, je fais plus, et là, vous allez, donc chercher, vidéo editing, ici, vidéo editing, là, voilà, vous tombez sur cette, sur cette fenêtre là, et c'est à partir de là, qu'on va, ben, composer, des vidéos, faire du montage vidéo, là, j'appuie sur ma roulette, ici, pour bouger, j'appuie en continu sur ma roulette, pour bouger, ici, on a la zone claire, qui va, donc, nous permettre, d'installer les fichiers, et on va aller chercher, la vidéo, que je viens de faire, donc, pour faire ça, on va, dans, ajouter, vidéo, là, et, je vais sur le bureau, et je vais chercher, texte, défilé, ok, ajouter, à partir de là, vous voyez ici, on voit le texte, alors, on va voir ça, beaucoup mieux que ça, on va aller en chercher une autre, ajouter, vidéo, et cette fois-ci, je vais chercher une vidéo, dans mes vidéos à moi, euh, alors, qu'est-ce que je vais avoir ici, ça doit être celle-là, voilà, donc, ce sont des nuages, voilà, on va voir les nuages, apparaître, voilà, donc là, pour l'instant, on voit, en texte, on voit rien du tout, d'ailleurs, je vais peut-être, bouger ça, un peu plus par là, alors là, on a la vidéo, et ici, on a le son, la bande son, il n'y a rien, donc, enfin, il y en a une, mais elle ne sert à rien, je vais donc la supprimer, voilà, voilà, je vais commencer un peu plus par là, pour histoire, qu'on puisse voir, donc, on peut déplacer, les bandes ici, je les attrape à la volée, avec un clic droit, là, on voit qu'elle est très très longue, cette bande, et évidemment, je tourne la roulette de ma souris, jusqu'à temps que j'arrive au bout ici, là, voilà, et là, je peux attraper la fin ici, en appuyant ici, un clic, avec un clic go, avec un clic droit, pardon, et je peux réduire, hop, je refais tourner la roulette de ma souris, voilà, j'attrape ici, je peux réduire, un clic droit, hop, là, ce n'est pas évident à comprendre au début, vous voyez, il y a une partie aussi, on peut, on peut attraper, là, le blanc, là, alors, sur les nouvelles versions, c'est moins évident que sur les anciennes, un clic gauche, je libère, voilà, donc, je vais rappeler, là, voilà, rappeler le curseur, ici, et on va faire passer ce texte, ici, à partir d'ici, donc, je vais aller chercher, par-dessus, si je ne me trompe pas, et modifier, ici, ah, donc, c'est par-dessous, non, c'est pourtant par-dessus, qu'est-ce qu'il me fait, ce texte, oui, alors, je vais faire glisser le texte, pardon, par-dessus, voilà, le texte est là, voilà, on le voit ici, là, voilà, ah, par contre, il n'est pas noir, tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'est pas noir, je ne sais rien, donc, voilà, donc, ici, j'ai sélectionné le texte, ici, j'ai sélectionné, donc, par-dessus, et je vais aller dans couleurs, maintenant, et modifier ici, voilà, il est en blanc, bah tiens, c'est bizarre, voilà, et là, ici, on peut modifier, donc, l'opacité, là, ce qui va me donner, dans la lecture, ceci, il y avait quelque chose qui gênait, là, tiens, ça devait ramer un petit peu, voilà, donc, c'est bon, j'ai la lecture correcte, maintenant, je vais faire l'enregistrement, donc, on a déjà, automatiquement, le mode d'enregistrement, qui est déjà pré-programmé, sauf que là, évidemment, on ne va pas faire, une vidéo sans fond, donc, on va remplacer, l'encodage, pas l'encodage, mais, ici, voilà, le codec, on va revenir sur le, H.264, là, bon, ben, non, on va pouvoir lui donner un nom, donc, on revient sur le, le texte, ici, je vais l'appeler, par exemple, je vais rajouter un 2, pour ce qui est du fichier, ben, je laisse sur le bureau, ici, là, voilà, donc, la RGBA a disparu, ce qui veut dire qu'on n'aura plus, de transparence, et on va pouvoir, donc, ben, voilà, on va pouvoir, envoyer la, la, la vidéo, voilà, rendu, rendre l'animation, voilà, donc, ça va très vite, parce que c'est sur, voilà, on va aller faire une lecture, maintenant, c'est terminé, on va sur le bureau, on peut couper, on va chercher la vidéo, elle est là, voilà, voilà, donc, j'ai fait un peu vite fait, mais bon, il y a, bien sûr, il y a à travailler dessus, hein, en ce qui concerne la couleur du texte, tout ça, là, je me vois pas pourquoi c'est devenu blanc, vous allez avoir une raison, vous allez avoir une raison, vous allez avoir une raison, mais ça m'échappe, il faut dire que je n'en fais pas tous les jours non plus, mais bon, de toute façon, on n'a pas fini, puisque, en ce qui concerne le texte, on va avoir, évidemment, beaucoup à dire sur le texte, donc là, vous avez vu comment on peut, directement rentrer un texte, sur, sur, dans la vue 3D, alors, tiens, je vais voir quand même, ouais, j'aurais pu augmenter la luminosité, la luminosité aussi, hein, voilà, donc, prochainement, on revient, donc, sur la création de texte, donc, cette fois-ci, on va venir, taper du texte, donc, dans la fenêtre 3D, et on va animer un texte, de manière différente, on va utiliser, donc, ben, des chemins, je vais commencer à vous parler, ici, des courbes de baisiers, puisque, les textes sont, réalisés, en courbes de baisiers, avec des courbes, des courbes de baisiers, donc, on va en profiter, pour voir à quoi correspondent, tous ces éléments, que vous voyez ici, dans cette liste, et donc, on avait vu jusqu'à maintenant, mèche, bon, vous êtes allé faire un tour, regardez ce qu'il y avait, là, il n'y a pas grand chose, de toute façon, on va revenir sur un petit peu tout, je suis loin d'avoir terminé, d'ailleurs, au sujet des textures, on n'a pas fini, sur les textures, mais, on va, je vais donc mettre ça, dans les modélisations, à venir, voilà, donc, c'est pareil, on va pouvoir, texturer du texte, voilà, oui, texturer du texte, et donc, on va revenir, forcément, à jouer avec, avec tous les, tous les éléments, qui constituent des textures, voilà, donc, merci à tous, bon courage, et puis, commencez à vous amuser, à faire du fil du texte, à savoir que, j'aurais pu mettre, une scène derrière aussi, parce que là, voilà, je me mets en vue, je me mets en vue, de la caméra, mais si j'avais quelque chose derrière, eh bien, voilà, je pouvais faire un film directement, à partir de là, là, j'ai utilisé une vidéo, pour vous faire voir, comment, vous pouvez faire des textes de début, des textes, des génériques de fin, voilà, génériques de fin, ou rajouter, on va voir, comment, par exemple, faire, une intro, pour une vidéo, par exemple, voilà, on verra ça, donc, il fallait, il faut, être capable, de, de passer, un texte, par-dessus une vidéo, parce que vous avez peut-être, fait des vidéos personnelles, et que vous voulez rajouter du texte dessus, eh bien, c'est l'application, rêvée pour faire ça, voilà, allez, merci, et je vous invite à continuer, avec le tuto numéro, 33, 3, 3, 4,